Je suis avec, non pas un coureur, mais quelqu'un de l'organisation, quelqu'un qui est essentiel à la tenue du QMT. Steve Parent, directeur médical. Comme vous en doutez, dans une course comme ça, il peut arriver plein de choses, plein de blessures. Steve, tu as une équipe exceptionnelle avec toi. Je veux que tu nous parles un peu de comment ça se passe. Il y a énormément de préparation, mais au QMT, il y a quelque chose de spécial avec l'équipe médicale? Je pense que oui, il y a quelque chose de spécial avec l'équipe médicale. On a un noyau d'anciens qui sont là depuis le début. Ces gens-là, la rigueur, le professionnalisme, puis surtout, on a toujours, Jean et moi, on a toujours prôné quelque chose, c'est de créer un sentiment d'appartenance. On est convaincus que quand il y a un sentiment d'appartenance, la tâche ne sera pas faite de la même manière. Puis on a réussi à ramifier ça avec des équipes. Ça donne quelque chose d'extraordinaire. Ces équipes-là ne sont pas montées au hasard. Ces équipes-là sont montées avec quatre individus, avec des forces différentes, qui partagent leur connaissance avec les autres coéquipiers, avec des formations qu'on donne à l'interne, en intégrant puis en impliquant ces gens-là afin de former davantage les autres avec les forces de chacun. Ça donne un mélange qui est magique. Puis au-delà des blessures physiques, ce qu'on entend souvent des coureurs, c'est que l'équipe médicale, tu sais, les courses comme ça, c'est très mental. À un moment donné, le physique, ça devient presque secondaire. C'est dans la tête que ça se joue. Puis votre équipe, il y a plusieurs coureurs qui nous disent, l'équipe médicale a fait un job incroyable de motivation, de me ramener mentalement dans la course. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on voit ici, puis qui n'est pas nécessairement qu'on ne voit pas ailleurs. Non, je pense que c'est unique. On a compris le principe depuis déjà longtemps, puis on l'a fait comprendre à ceux qui se sont ajoutés à l'équipe, que, en tout cas, moi, c'est mes stats, c'est à moi, c'est que la première moitié de course, c'est des blessures physiques. Deuxième moitié de course, on va tomber, comme tu dis, dans les blessures psychologiques. Puis c'est à partir de là que notre travail commence. Ça fait qu'on va aller rencontrer le coureur. On va essayer de se faire une idée sur la personne qu'on a en avant de nous. Ce n'est pas du copier-coller. On s'adapte à la personne. On le fait parler. On commence à connaître son historique, tout ça. Puis on va aller chercher les petites feuilles qu'on voit dans lesquelles que lui, il commence à installer le doute. Puis on va travailler avec ça, puis on va l'amener à se rendre le plus loin possible. Puis ça, je pense que ce côté-là, ça vient de ton... Tu es encore un coureur de longue distance. Tu en as vécu des choses. Je pense que tu comprends les coureurs. Oui, puis c'est viscéral pour moi. La course, ce n'est pas un sport. L'ultra-endurance, pour moi, ça n'a aucun rapport avec la course à pied. C'est un voyage. C'est complètement magique. Tu peux être 40 heures, 50 heures avec toi-même à vivre des émotions que tu n'as jamais vécues. Puis c'est ça qu'on essaie de faire de l'éducation auprès des coureurs. C'est laisse-toi aller. Laisse-toi être transporté par cette magie-là. Parce que tu ne sais même pas ce que tu vas vivre dans une heure. Puis ça va te changer pour le reste de tes jours. C'est grisant. Jamais qu'on ne va jouer avec la santé des gens. Ce n'est pas ça qu'on veut. Mais on le sait très bien qu'en les amenant à se dépasser d'une manière saine, ça change des personnes. Puis ces gens-là vont partager par la suite. Puis ils vont faire la même affaire qu'on fait. Ça crée des moments inoubliables, des souvenirs impérissants pour ces gens-là. C'est de la magie, ça. Au niveau de la préparation, c'est 12 mois par année, j'imagine, la préparation de l'équipe médicale. On va recommencer à travailler ensemble tout de suite après le QMT. On essaie de noter les choses qu'on a aimées, les choses qu'on a moins aimées. On a beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme. Comme on a déjà dit, on ne se pète pas les bretelles. On veut être encore meilleur. On veut que tout le monde s'amuse dans ça. Puis le travail est reparti pour l'année qui suit. C'est pratiquement terminé ici sur le site. On est dimanche, 13h et quelques, depuis jeudi matin. Combien d'heures de dodo, Steve, par an? On a commencé depuis jeudi à 2h du matin. Et malgré ça, en pleine forme, le sourire, de bonne humeur. Bravo. Merci beaucoup, Steve, d'avoir partagé ça avec nous. Puis tous les gens qui courent, toutes les familles, les accompagnateurs, les coureurs sont en excellente main ici, qui arrivent quoi que ce soit, autant physiquement que mentalement. Puis vous faites vivre des expériences incroyables à tous ces coureurs-là. Ça fait que bravo à toi. Puis tu as une équipe extraordinaire aussi. Merci beaucoup. Plaisir. Excellent. Sous-titrage ST' 501